Aujourd'hui, ce sera un DIY pour lutter contre l'alopécie. Et pour ça, quoi de mieux que cette star, ce super aliment qu'on connaît tous, le fenugreek, les graines de fenugreek, qui sont riches en plusieurs vitamines, notamment les vitamines du groupe B qui sont très importantes pour les cheveux, mais aussi la vitamine C, la vitamine A. Il y a aussi beaucoup de minéraux à l'intérieur, tels que le cuivre, le calcium, le fer, le potassium, il y a beaucoup de minéraux. Si tu n'as pas vu la vidéo qui te parle du fenugreek, je te la mets dans le petit i. On va aussi utiliser le café. Le café va favoriser la circulation sanguine et au niveau des tempes, quand les cheveux sont partis, bref, on a besoin de stimuler la circulation sanguine pour que l'oxygène puisse bien arriver au niveau des follicules pileux et que les cheveux poussent fort. Ensuite, on aura besoin du poivre noir. Le poivre noir aussi va favoriser la circulation sanguine. Donc, c'est vraiment bien pour la repousse des cheveux au niveau des tempes. Ensuite, on aura besoin des clous de girofle qui luttent aussi contre la chute des cheveux, mais qui favorisent aussi la pousse des cheveux. Donc, sans plus tarder, ah non, j'ai oublié un élément. L'huile d'olive. Oui, on va utiliser l'huile d'olive qui est très nutritive, qui contient beaucoup de vitamines, qui contient aussi des antioxydants, qui luttent contre les radicaux libres. Et voilà, ça va favoriser la pousse des cheveux. Donc, on commence par mettre dans notre mixeur des clous de girofle, des graines de fenugreek, à peu près une cuillère à soupe du poivre noir, et enfin du café. On va mettre, on ajoute de l'huile plutôt, environ 50 ml. J'en ai juste mis un peu. Et ensuite, on va mixer le tout. Et dans un flacon propre, je mets ma wheat cap. Non, je ne mets pas ma wheat cap d'abord. Je me suis trompée. Non, je mets mon mélange bien mixé. Et ensuite, ça va au bain-marie pendant 2 heures minimum. Sinon, moi, je laisse souvent 3 heures. Voilà, je mets dans mon pot au bain-marie pendant 2 heures. Puis, j'ai laissé macérer tout ça pendant 3 jours. Sinon, on peut laisser macérer pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ou encore, juste après le bain-marie, on peut filtrer. Mais moi, j'aime toujours laisser macérer. Le plus souvent, je laisse macérer quelques jours après. Et ensuite, on filtre le tout. C'est un DIY très très simple. On filtre le tout. Le tout plutôt, on recueille l'huile. Et voilà, notre huile est prête à être appliquée matin, soir, au niveau de nos tempes. On peut ajouter des huiles essentielles. Mais moi, j'ai laissé telle qu'elle. Bref, on peut appliquer au niveau de nos tempes. On peut appliquer sur tout notre cuir chevelu, sur aussi nos longueurs comme bain d'huile. Voilà, j'espère que la vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501